Je vous salue chers amis depuis Haïti. Je suis Guilbault Saint-Cyr, directeur national de compassion internationale en Haïti. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous cette brève mise à jour concernant la propagation de la COVID-19, notre pays et la façon dont cela affecte notre ministère en Haïti. Depuis la première mise à jour jusqu'à cette nouvelle, il y a malheureusement une augmentation significative des cas de COVID-19 dans le pays. Plusieurs centaines de nouveaux cas ont été confirmés au cours des trois dernières semaines, alors que seulement 10 nouveaux cas de décès ont été signalés. La propagation importante du virus en Haïti s'explique par le fait que les gens ne veulent pas confiner, car ils luttent toujours pour survivre au jour le jour. C'est pourquoi, en tant que ministère au service des plus démunis, nous nous assurons d'aider nos bénéficiaires et leurs familles de toutes les manières possibles, en leur fournissant de la nourriture et des kits d'hygiène, des masques et des désinfectants pour leurs mains à base d'alcool. Nos églises partenaires placent également des stations de lavage de main à des endroits stratégiques de leur communauté, afin d'encourager les autres à suivre les conseils de santé publique. En outre, nous avons travaillé avec nos partenaires pour mettre en place des plateformes numériques pour héberger toutes sortes de ressources d'apprentissage, de programmes d'études, d'informations, d'événements, les rendre accessibles tant aux personnels des centres de développement pour enfants, ainsi qu'aux enfants et jeunes par le biais des médias sociaux. Nous avons récemment lancé un concours de dessin en ligne sur la protection de l'enfant à l'intention des enfants, des bénéficiaires, sous le thème « Dessinons pour nous protéger les uns les autres ». Nous avons aussi lancé un programme de lecture quotidienne de la Bible en partenariat avec une organisation sœur appelée Standing for Christ Ministries, afin d'aider les enfants et les jeunes à nourrir leur âme et de garder leur foi dans le Seigneur à travers la prière et la lecture de la parole de Dieu. Récemment, un groupe de pasteurs nous a envoyé un message vraiment encourageant pour nous exprimer leur gratitude pour notre partenariat durable avec les Églises. Il déclare que la compassion se montre encore une fois un partenaire loyal et fidèle de l'Église locale et que notre façon de répondre est stratégique et apportera de grands résultats. Continuez à prier pour nous alors que nous faisons face à cette pandémie dans un pays où les infrastructures de santé publique sont insuffisantes pour aider des milliers de personnes aux conditions de vie précaires. Priez pour le personnel de nos partenaires qui continuent à travailler sans relâche pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Enfin, soyez rassurés que vous continuez à être dans nos prières car nous savons que vous avez été très durement touchés par la pandémie. Notre personnel de bureau, nos partenaires et nos enfants ne manquent jamais une occasion de vous élever devant Dieu ainsi que vos familles pour que vous continuiez à faire des exploits tandis que vous êtes confrontés à cette dure réalité. Nous vous aimons beaucoup et restez sous le regard bienveillant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501